Bonjour mes amis taureaux, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit cadeau, une petite surprise comme je l'avais dit pour ce mois de février, donc ça sera un tirage très court, d'accord, entre 15 et 20 minutes donc on va voir de quoi ça me parle donc on va partir directement avec l'orecte des portes de l'intuition allez, pour mes amis taureaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à me dire pour ce petit cadeau de février, s'il vous plaît qu'est-ce qu'on a à me dire pour ce petit cadeau de février, s'il vous plaît, pour mes amis taureaux et bien votre intuition elle est bien là, vous avez trouvé votre boussole mes amis taureaux, vous avez trouvé enfin votre boussole vous avez trouvé le bon chemin, vous êtes rééquilibré, vous savez où vous allez vous savez ce que vous voulez maintenant et on me dit que j'ai l'impression qu'avant c'était un peu le marasque et là franchement, il y a des choses qui changent pour vous et on me dit que vous allez pouvoir témoigner de la reconnaissance à l'univers parce que les choses vont bouger pour vous en fin de février allez, on y va pour mes amis taureaux, s'il vous plaît et oui, vous allez retrouver votre force, votre conviction et vous allez prendre un nouvel enracinement il y a des choses qui bougent, qui bougent, qui bougent ok on me dit que vous êtes attiré, on me parle de loi d'attraction vous allez être attiré par quelque chose ou par quelqu'un d'accord, on me dit soyez lucide et regardez comment vous êtes devenus puissants ou puissantes après tout ce que vous avez pu affronter on me dit aussi que peut-être que votre vie récemment ou les mois passés, ou les jours passés, ou les semaines passées ça a été un peu le yo-yo dans votre vie d'accord, on me dit que là ça y est vous allez retrouver votre équilibre, votre yin et votre yang et on me dit que ça sera une grande renaissance pour vous c'est magnifique, c'est super parce que ça y est, vous avez trouvé, vous voyez parce que ça y est, vous avez trouvé votre juste place vous êtes vraiment là où vous devez être et on me dit qu'aussi vous allez ressentir une paix intérieure en vous parce qu'on parle d'un enracinement aussi puis on parle de beaucoup d'abondance vous méritez, vous méritez les choses les choses maintenant elles arrivent, la fin février elles arrivent et en plus ça sera sans contrepartie vous allez arrêter de vous battre contre des choses ça sera limpide, ça sera fluide on me dit qu'il y a un revirement de situation dans votre vie ça y est, l'arc-en-ciel revient on me dit que ça y est, le négatif se transforme enfin en positif pour vous mes amis taureaux, parce que vous avez fait le bon choix parce que vous êtes rééquilibré parce que vous avez pris une décision en toute logique pour vous-même après avoir échoué maintes et maintes fois parce que vous étiez peut-être dans l'irrationalité et maintenant vous êtes dans la rationalité parce que peut-être que vous avez du mal à tourner une page sur un passé et maintenant ça y est, c'est la mort du passé pour une renaissance la renaissance et la mort, d'accord ? il y a une renaissance là il y a quelque chose qui arrive pour vous parce que vous avez en tout cas trouvé la clé et la solution à tous ces problèmes ou tous ces soucis ou toutes ces questions ça y est, vous vous remettez debout vous partez réellement sur un nouveau départ vous partez sur de la nouveauté aussi on me dit aussi que vos efforts ont payé d'accord ? on me dit que vous étiez en mode d'apprentissage il fallait que vous tiriez des leçons du passé parce qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont cassées la figure mais c'est fini c'est fini l'apprentissage ça y est, maintenant c'est idiot ce que je vais vous dire mais vous êtes devenus adultes donc ça, c'est pour les personnes qui sont un peu plus jeunes mais en fin de compte c'est que vous avez tellement compris les choses que ça y est, maintenant vous allez vous reconstruire et vous vous reconstruisez la preuve par rapport à ce que je vous dis là aujourd'hui et c'est en ce moment présent donc c'est bien en février que vous allez vous reconstruire vous avez vu le soleil comme il joue avec moi ? vous voyez, dans votre signe à vous je ne sais pas si ça le fera avec les autres en tout cas ça ne l'a pas fait avec celui-là d'avant vous étiez dans votre part sombre et la lumière arrive vous étiez dans votre part sombre et la lumière arrive vous voyez ce que je veux dire ? ça serait bien que vous soyez perdus jusqu'à la fin et oui on me parle d'une fenêtre qui s'ouvre pour vous on me parle d'un nouvel amour qui arrive pour vous vraiment il y a une porte une ouverture sur l'amour et ça sera un grand tri écoutez c'est magnifique ce que je suis en de vous sortir on me dit tout ce que vous vouliez tout ce que vous souhaitiez maintenant ça va aboutir il y a tellement une transformation dans votre vie il y a un changement considérable que maintenant tout va aboutir allez on va prendre l'oracle de Virginie c'est l'oracle pop frisson de la main allez on y va pour mes amis taureaux un message pour mes amis taureaux on me dit qu'auparavant il y avait énormément de méfiance par rapport à quelque chose vous étiez méfiants et méfiantes vous aviez peur de la trahison on me dit ça y est vous avez trouvé la clé et la solution et ça c'est une grande transformation une grande libération surtout pour vous maintenant en cette fin de février hanche doucement s'il te plaît hanche elle est en train de me manger les pieds un vieil c'est ma chatte c'est pas gérant d'accord alors on me dit que oui vous étiez très méfiants ça y est vous avez trouvé la solution pour vous libérer alors vous étiez dans une même place vous posiez tellement de questions vous étiez tellement dans les interrogations mais on me dit ça les choses bougent les choses changent les choses passent en mouvement vous avez compris que vous aviez alors c'est bizarre parce que vous aviez compris que vous aviez beaucoup de choses en vous et vous avez aussi compris parce que vous avez fait un remède sur vous même vous vous êtes analysé j'ai l'impression vous avez analysé votre spiritualité vous avez analysé énormément de messages vous étiez sur un nouveau passage et on me dit que c'est pour ça que l'amour arrive pour vous mais on me dit aussi que si vous étiez dans une impasse et dans la confusion c'est peut-être parce que les choses n'étaient pas encore assez claires pour vous ça manquait de clarté vous aviez peur de vous planter d'accord mais là j'ai l'impression que là tout s'ouvre c'est comme si c'était une synchronicité ok vous avez dû remettre de l'ordre dans votre vie vous étiez dans les conflits les plus totales à l'intérieur de vous vous étiez en conflit à l'intérieur de vous j'ai l'impression et vous avez remis de l'ordre à l'intérieur de vous c'était un peu le bazar dans votre tête aussi et maintenant ce que vous vouliez va arriver vos voeux vont être exaucés parce que les choses vont réellement bouger maintenant donc il y a aussi que vous étiez dans une impasse en pleine confusion par rapport au conflit qu'il y avait et la colère que vous reteniez aussi en vous on me dit qu'il y a bien mais c'est pas possible vous avez vu la carte j'arrête pas de sauter alors ce qui veut dire elle est tombée deux fois cette carte ce qui veut dire que peut-être que vous avez fait pas mal de rencontres ces derniers temps c'est-à-dire une semaine ces derniers mois et que c'était jamais la bonne personne d'accord et on me dit que ça y est et là maintenant c'est la bonne personne vous traversez quelque chose vous traversez quelque chose vous traversez quelque chose parce que c'est la mort du passé pour un changement considérable qui arrive pour vous c'est la fin c'est la fin c'est la fin du manque de clarté c'est la solution à enfin trouver la synchronicité divine est là pour vous c'est une grande libération vous sortez de votre cercueil résurrection vous voyez d'accord parce que vous étiez très très mal à un moment donné vous saviez plus du tout ce que vous alliez faire interrogation conflit douleur chagrin colère et vous êtes tombé peut-être dans les profondeurs d'un puits à plus savoir ce que vous deviez faire est-ce que vous laissez couler ou est-ce que vous essayez de recommencer et de remonter à la surface d'accord mais on me dit que peut-être qu'il y a eu vous avec vous-même c'est bizarre ce que je vais vous dire mais c'est vous avec vous-même peut-être que vous avez réussi à comprendre des choses sur votre vie pourquoi ça s'était passé comme ça avant d'accord et peut-être que vous avez fait des négociations entre vous et les guides vous avec votre être intérieur avec votre enfant intérieur aussi et on me dit que peut-être aussi il y a eu pas mal de discussions sur les réseaux avec une personne en tout cas peut-être que ça va arriver parce que je vois quand même une rencontre donc cette personne sera et oui la personne sera sur les réseaux d'accord et on me dit que vous allez tenter le tout pour le tout parce que vous voulez réellement un changement il y a beaucoup de possibilités qui arrivent pour vous et vous allez jouer le coup de poker allez j'y vais je fonce je n'ai plus peur j'essaye voilà j'essaye et on me dit que vous partez réellement sur la nouveauté sur un émerveillement et parce que vous n'avez pas perdu l'espoir alors on me parle des passions d'épanouissement de sexualité et de sérénité la belle rencontre elle est là pour vous mes amis taureaux je suis à combien dix minutes allez on va partir on va partir avec Hélène Ciutat ok on y va allez pour mes amis taureaux pour le mois de février 2022 votre coeur était cadenassé d'accord vous attendiez juste une solution ou la clé la clé je l'ai vue tout à l'heure elle est là parce que vous aviez besoin de reprendre de vous remettre bien bien à tout niveau d'accord vous aviez besoin de remonter sur comment je peux dire sur un nouveau palier de votre vie d'accord afin de reprendre aussi une estime de vous même parce que vous vous sentiez seul et archi seul 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 on a le poisson et le char voilà vous vous sentiez éperdument seul donc j'ai l'impression que vous avez fait un travail considérable sur vous même attendez deux minutes hanche descend hop excusez-moi donc vous vous sentiez vraiment éperdument seul donc j'ai l'impression que vous avez vous avez vous avez dû comprendre apprendre guérir pour vous remettre droit ou droite d'accord et c'est vous seul c'est c'est vous avez pas eu besoin des personnes qui sont derrière c'est vous seul qui avez repris les rênes de votre vie vous avez écouté les autres mais vous les avez pas entendus j'ai l'impression parce que vous aviez décidé d'agir seul et de vous remettre seul le pied à l'étrier pour repartir son vie normale dans la dans la positive attitude oui pourquoi vous étiez seul ou seul parce que vous aviez le coeur brisé on vous a fait mal par le passé c'est pour ça que vous avez cadenassé votre coeur et maintenant vous allez recommencer à vous faire beau ou belle on parle d'un homme ou d'une femme qui arrive vers vous ok ok pour certains ou certains on dit que vous travaillez d'un hache-pied sur quelque chose alors la personne qui vous a trahi ok la personne qui vous a trahi c'est bon c'est un homme ou une femme d'accord on dit que cette personne a été très néfaste pour vous peut-être que cette personne vous disait oui toi tu fais ci moi je fais pas ça enfin beaucoup de d'accusations beaucoup de t'es pas comme ci t'es pas comme ça t'as pas fait ci t'as pas fait ça ou est-ce que je veux dire c'était c'était atroce quoi c'est atroce c'était à répétition en plus j'ai l'impression mais maintenant ça y est vous avez pris le temps la petite tortue elle a pris le temps de se reconstruire peut-être qu'on vous disait aussi oui alors pourquoi tu fais pas ci ça pouvait être cette relation du passé ça peut être un de vos enfants ça peut être vos parents et vous avez arrêté de bifurquer à droite à gauche parce que vous saviez pas trop où vous alliez d'accord en tout cas maintenant vous avez pris le temps vous avez mûri vous avez changé et vous êtes réellement ancré ok on me dit qu'il va y avoir énormément de messages d'accord d'amour attention d'être pas dans la dépendance affective attention alors si c'est pas vous qui allez être dans la dépendance affective c'est peut-être l'autre alors en tout cas on me dit que à un moment donné si l'autre fait à l'imite je crois qu'il va falloir faire des mots comment je peux dire dire les choses c'est vraiment en disant bon alors moi moi je suis comme ça comme ça comme ça ça je supporte pas je supporte pas je supporte pas d'accord ou lui ou vous mais je crois qu'il y a des explications à faire pour pas que vous soyez tous les deux dans une dépendance de quoi que ce soit parce que sinon vous allez couper au lien d'accord pour d'autres tout ce que j'en ai raconté comme quand on vous a brisé le coeur vous avez constaté que l'autre se faisait beau ou belle vous comprenez pas pourquoi sachant qu'il n'y avait que des accusations vous avez pris le temps de réfléchir vous étiez emprisonné dans une situation il n'y avait plus d'échange et là vous avez dû couper et stopper votre relation là on parle aux personnes qui étaient en cours ou en triangulaire je vous ai fait les deux un célébataire célébataire il y a une rencontre bien entendu alors on me dit que là il y a des choses qui arrivent très très rapidement on ouvre quelque chose mais on ferme aussi quelque chose là on me parle des triangulaires j'ai tous les quatre figures on a les célébataires qui font une rencontre qui ont été cadenassés dans leur coeur qui se sentaient éperdement seuls ils ont dû passer d'accord et après nous avons les couples où vous avez vu que votre autre était bizarre d'accord et les liens ont été coupés et là on est sur une triangulaire où vous fermez une porte vous ouvrez une porte pour en fermer une autre parce que c'est votre désir parce que peut-être que vous avez marre de jouer ou vous avez marre de jouer au chat à sourire avec l'autre on me dit que maintenant la route va être dégagée et vous allez cicatriser par rapport à tout ça donc là on nous parlera de vous trois un célibataire couple ou triangulaire d'accord on parle d'une cicatrisation ok on me dit que vous allez garder énormément de choses secrets ou secrètes et on me dit que peut-être que vous en voulez aussi d'avoir été dans le déni par rapport à des secrets parce qu'on me dit qu'aussi peut-être que vous avez fermé les yeux sur énormément de choses allez il est 17 c'est nickel on va partir sur autre chose carrément allez donc là je tire par les cartes je ne fais que des coupes d'accord ça change allez pour mes amis taureaux pour le mois de février qu'est-ce qu'on peut nous dire pour certains ou certaines qui attendent une réconciliation vous êtes en plein égarement en fait il y a une réconciliation qui arrive mais j'ai l'impression que pour certains ou certaines c'est beaucoup trop tard parce que là vous ne savez plus du tout où vous en êtes par rapport à ce que vous vouliez avant ok on va prendre l'oracle à april on est sur un référent en trois cartes quand même allez pour mes amis taureaux hop là hop là ok ok mais écoutez si ce n'est pas magique ça retour de l'amour retour avec des cœurs retour à l'amour beaucoup de messages envoyés et c'est bien l'amour ça peut être un ex qui revient pour certains ou certaines vraiment j'ai tous les cas de figure dans votre tirage j'ai mis trop haut et en tout cas les messages amoureux sont bien là au sein d'un foyer hop là alors là on partra certainement aussi au triangulaire ou peut-être qu'une relation triangulaire s'est arrêtée de votre part ou de l'autre part en tout cas et on me dit que les retours des messages vont revenir on me dit vous avez gardé ça secret mais en tout cas on me dit que vous c'était votre seule raison d'être c'est que cette personne lui passait revienne ok d'accord alors on fait la coupe là ok avec ça je vais pas loin vous voyez moi je peux pas analyser comme ça s'il y a que ça ok j'ai l'automne et j'ai l'argent ok et on me dit quoi par rapport à ça la triangulaire j'ai l'impression que c'était depuis l'automne dernier il n'y avait pas de conflit d'argent par rapport à cela en tout cas il y a peut-être que vous ne vouliez pas partir ou que votre autre ne voulait pas vous laisser parce qu'il y avait de l'argent en jeu ou un patrimoine en jeu d'accord et pour d'autres on me dit qu'il y a un grand succès qui arrive pour vous une personne qui n'était pas si loin que ça d'accord qui fait partie de votre entourage d'accord et on me dit que cette personne va guérir votre santé c'est un énorme succès niveau de votre santé mais c'est quelqu'un de votre entourage ok on part de quelqu'un de votre entourage on me dit que vous allez former un couple et certainement une famille ensemble ou ça peut être aussi une famille recomposée voilà mes amis taureau je vais m'arrêter je crois que les messages sont assez clairs enfin je l'espère pour vous si vous n'avez pas un message vous ne le prenez pas je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt au revoir à bientôt Sous-titrage ST' 501